Comment calcule-t-on avec des parenthèses ? Il y a trois lois. Voici la première. Si les parenthèses sont précédées ou suivies d'un point de multiplication, alors on applique la distributivité. Par exemple, ici, les parenthèses sont précédées d'un point de multiplication. Donc, il faut appliquer la distributivité. Ce qui donne plus fois plus, c'est plus 2 fois 4x, plus fois moins, c'est moins 2 fois 5y, comme ceci. Et 2 fois 4x, ça fait 8x, moins 2 fois 5y, ça fait moins 10y, d'où cette réponse. Un deuxième exemple. Par exemple, ici, les parenthèses sont suivies d'un point de multiplication, alors il faut aussi appliquer la distributivité. Plus fois plus, c'est plus, donc nous avons 9a fois 3. Et puis plus fois moins, c'est moins, donc nous avons moins b fois 3, comme ceci. Le premier terme donne 27a, et le deuxième, c'est moins 3b. Deuxième règle de parenthèse. Si les parenthèses sont précédées d'un signe plus, alors on laisse simplement tomber ces parenthèses. Voici le premier exemple. Ces parenthèses sont précédées d'un signe plus, alors on les laisse simplement tomber, on écrit le calcul sans les parenthèses. Et dans ce calcul, nous voyons que les deux premiers termes peuvent être additionnés, puisque 3a plus 5a, ça fait 8a, d'où cette réponse. Deuxième exemple. Devant ces parenthèses, il n'y a aucun signe, donc il faut penser le plus. Ainsi, on peut simplement laisser tomber ces parenthèses. Et ces parenthèses-là sont précédées également du signe plus. Ainsi, le calcul devient 5x plus 6y plus 2x moins 3y. Nous avons là deux termes en x qu'on peut donc additionner, et les deux termes en y peuvent être soustraits. Ce qui donne alors 5x plus 2x, ça fait 7x, et 6y moins 3y, ça fait plus 3y. Troisième loi de parenthèses. Si les parenthèses sont précédées d'un signe moins, alors on laisse tomber ces parenthèses ainsi que ce signe moins, en changeant tous les signes à l'intérieur des parenthèses. Regardons cela dans deux exemples. Ici, nous voyons que ces parenthèses sont précédées du signe moins. Donc, nous laissons tomber ce moins avec les parenthèses, en opposant les termes à l'intérieur des parenthèses. Donc, nous écrirons moins 3x plus 2y. Idem ici, les parenthèses sont précédées d'un moins, donc on laisse tomber ce moins avec les parenthèses, en opposant les signes à l'intérieur de ces parenthèses, ce qui donnera moins 5y plus x. Donc, le calcul devient celui-là. Dans ce calcul-là, nous constatons qu'on peut additionner ces trois termes soulignés en majorta, puisque ce sont des termes en x, nous obtenons 9x moins 3x plus 1x, ça fait 7x, et on peut aussi ajouter les termes en y. 2y moins 5y, ça fait moins 3y. Ainsi, nous obtenons donc 7x moins 3y. Un deuxième exemple, ces parenthèses-là sont précédées du signe moins, donc on laisse tomber ces parenthèses, ainsi que le signe moins, en opposant tous les termes à l'intérieur des parenthèses. Donc, nous aurons 3a au carré moins 2a au carré moins 3b au carré plus ab, comme ceci. Et dans ce calcul, nous voyons qu'on peut encore additionner les deux premiers termes, puisque ce sont des termes en a carré. 3a au carré moins 2a au carré, ça fait 1a au carré, et donc un carré.